Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes au trésor du ciel. Dieu veut nous communiquer encore aujourd'hui, son trésor, il est notre trésor. Nous avons besoin de lui, il est notre richesse, notre sagesse. Nous l'aimons, il nous aime, c'est lui qui nous a aimé le premier. Voilà, bonjour Bernard, sois béni toi et toute ta famille, que cette journée soit une journée de victoire pour toi, que tu puisses avoir du travail et tout ce dont tu as besoin. Dieu t'aime. Luigi Neri, bonjour Luigi, bienvenue à ce live, au trésor du ciel. Il y a des trésors pour toi, encore aujourd'hui. Dieu a de bonnes choses pour toi, qu'il puisse te communiquer la santé dont tu as besoin. Il t'aime. Voilà, nous allons commencer cette émission, les trésors du ciel. On va prier. Seigneur, merci, tu es vivant, tu es parmi nous, tu règnes, tu règnes dans le ciel. Tu es assis à la droite de Dieu, la droite de la puissance. Et encore aujourd'hui, tu règnes, oui, dans le ciel, mais aussi sur la terre et sous la terre, parce que tout pouvoir t'a été donné, mais aussi tu nous as donné, oui, le pouvoir, oui, l'autorité. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Cette journée, Seigneur, nous voulons proclamer que rien ne pourra nous nuire, parce que nous avons en toi l'autorité, la victoire. Oui, tu as tout accompli pour nous, louange, gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà que Dieu ouvre maintenant nos yeux spirituels, nos cœurs, que nous puissions reçoire la semence divine, que nous soyons vraiment éclairés par lui, guidés par lui, guidés par son esprit. Alors, on va prendre, donc, Romain 8, verset 30, donc le thème « Participer à la gloire du Christ ». Voilà, Dieu nous fait participer à la gloire du Christ. Beaucoup de personnes et de croyants en Jésus ne sont pas conscients qu'ils participent à la gloire du Christ. Jésus est à la droite du Père. Il est ressuscité. Il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Il habite dans la gloire. Mais il nous fait participer aussi à sa gloire. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de gloire. Et cette gloire en nous veut se manifester au travers de nous, chaque jour, chaque jour, à chaque instant. Mais nous devons être connectés à lui. Alléluia. Donc, Romain 8, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Appelés, justifiés, glorifiés. Et voilà, chacun d'entre nous qui avons foi en Jésus, qui sont nés de nouveau. Dieu nous a appelés. Il nous a justifiés au travers du sang de Jésus. Mais il nous a aussi glorifiés. C'est-à-dire qu'il nous a donné sa gloire. Et nous pouvons la manifester. Aujourd'hui, nous sommes participants à la gloire de Christ. Et nous avons besoin d'avoir vraiment cette révélation qui vient de Dieu. Les semences de notre ressemblance à Christ sont plantées en nous au moment de notre conversion. C'est-à-dire, quand on est né de nouveau, nous avons déjà reçu, dans notre être intérieur, dans notre esprit, cette vie du Christ. Mais nous devons découvrir cette vie du Christ au travers des saintes Écritures, la parole de Dieu. Découvrir qui nous sommes en lui. Ce que nous avons reçu en lui. Comment vraiment vivre notre vie de foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin de découvrir au travers de la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir toutes ces choses. Nous avons une merveilleuse identité en Christ. Oui, ce qu'il a, il nous l'a donné. La vie dit qu'il nous a tout donné en son Fils Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. C'est bien d'avoir reçu toutes choses, mais il faut prendre ce que nous avons reçu. Si on n'en fait rien, il ne se passera rien. Mais si on prend et qu'on pratique, oui, on met en action ce qu'il nous a donné, ça va être bouillant. Ça va faire des dégâts, oui, dans le monde des ténèbres. Mais ça va aussi apporter la vie, oui, chez ceux qui ont faim et soif de Dieu, de la justice. La vie, la santé, la guérison, la victoire, la gloire. Colossiens 2, verset 10, dit que nous avons tout pleinement en lui. De Pierre 1, 3, nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, desquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voyez, Dieu nous a tout donné en son Fils. La nature de Christ est en nous, la nature de Dieu est en nous, la nature divine est en nous. Nous sommes participants, participants. Pour que cette nature coule en nous, nous devons venir dans sa sainte présence, près du cœur du Père. Parce que c'est du cœur du Père que coule dans notre cœur, de son esprit dans notre esprit, la vie de Dieu. Elle nous est communiquée. Et quand elle vient, quand nous la recevons, cette joie, cette paix, cet amour, cette bonté, cette sainteté, cette victoire, quand nous recevons tout ça dans notre cœur et on laisse couler ces choses, oui, au travers de nous, comme Jésus l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein, ceux qui ont soif qui viennent à lui. Et c'est vrai, on peut vraiment manifester la nature de Dieu, la vie de Dieu autour de nous. Et les gens en ont tellement besoin aujourd'hui. Ils sont tristes, comme vous voyez. Oui, quand je vais au magasin faire mes courses et que je regarde les gens, ils sont bien souvent très tristes. Et tout simplement, un sourire, comme ça, un rayon de lumière, un rayon de la gloire de Dieu, ça les relève, ça leur fait du bien. Et puis, ils vont s'intéresser à vous. Ils vont même venir vers vous parce qu'ils seront attirés. Comme un aimant est attiré vers le Père, ils seront attirés vers vous et vous allez pouvoir, oui, leur parler. Déjà, ceux que vous connaissez, et c'est vrai, on connaît du monde. Ceux que nous connaissons, ils vont être attirés. Ils vont avoir envie. Ils vont même certainement nous poser des questions. Et nous allons pouvoir leur parler, oui, révéler, ouvrir nos cœurs, leur révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin du Sauveur, Jésus, du Seigneur, Jésus. Amen. Donc, si vous êtes né de nouveau, la vie de Dieu habite en vous, dans votre esprit, dans votre âme. Vous possédez ainsi tout ce dont vous avez besoin pour aller dans la présence de Dieu. Vous avez tout pour rentrer dans le sein des saints. Comme je l'ai dit, c'est le lieu le plus saint de tout l'univers. Devant le trône de Dieu, il y a la sainteté. Il y a la lumière divine. Il y a la gloire. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Et prenons du temps vraiment dans sa présence. Ne gâchons pas le temps. Les temps, oui, sont durs, sont difficiles, sont courts. Rachetez le temps. Comment racheter le temps ? En prenant du temps, oui, en communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. En écoutant le Saint-Esprit. Et en pratiquant la parole de Dieu. Donc, le principe de la vie éternelle est déjà en vous. C'est vrai que nous avons en lui, en Jésus, la vie éternelle. Déjà maintenant, on n'a pas besoin d'aller au ciel pour recevoir la vie éternelle. On l'a déjà maintenant à l'intérieur de nous. La vie divine. La vie de Dieu qui est Zoé. Qui veut dire la vie éternelle. Vie divine. Une vie supérieure. Parce que la vie humaine, elle va se finir un jour. Et elle ira dans la tombe. Mais la vie divine, elle est à l'intérieur de nous. Dans notre être intérieur. Dans notre âme. Dans notre esprit. Dans notre âme. Et celle-là, elle demeure pour l'éternité. Et cette vie est glorieuse. Cette vie est puissante. Cette vie, c'est vraiment la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Elle est victorieuse. Oui, sur le péché. Sur la maladie. Et sur tous les virus. Elle est plus grande, plus forte. Et nous devons vraiment proclamer la victoire chaque jour. Parce que l'ennemi aimerait nous toucher. Dans notre âme, dans notre corps. Il aimerait nous toucher. Mais nous devons résister. Résister au diable. On a besoin vraiment de combattre chaque jour le bon combat de la foi. Et comment peut-on combattre le bon combat de la foi ? En restant connecté au Seigneur. Connecté à la parole de Dieu. Connecté au Saint-Esprit. Jean 5, 24. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. C'est une assurance. A la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, c'est une assurance. Bien souvent, il y a des gens qui passent comme ça au porte-à-porte. Et j'ai souvent reçu des témoins de Jéhovah qui sont venus. Et ils ont du zèle. C'est bien d'avoir du zèle. Mais si le zèle n'est pas en Dieu. Ou il est dans l'erreur. Ça ne porte pas un fruit qui est bon. Et la première question que je leur pose, est-ce que vous avez l'assurance du salut ? Que vous êtes sauvés ? Est-ce que vous avez la vie éternelle ? Et la réponse que je reçois, ah ben ça, on ne peut pas le savoir. Mais si, la parole de Dieu est claire. On peut le savoir. Quand on a reçu Jésus qui est la vie éternelle, nous le savons. Nous le savons. Nous savons que si nous mouvons maintenant, oui, nous allons aller, notre âme va aller au ciel. Parce que nous avons à l'intérieur de nous la vie éternelle. Vous êtes une nouvelle créature ou création. De Corinthiens 5, 17. Nous avons une vie nouvelle à l'intérieur de nous. Notre être, oui, l'être nouveau, l'être intérieur, l'homme intérieur a la vie éternelle. Cet homme nouveau est glorieux. C'est la vie de Dieu qui est en lui, l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, comme dit la parole de Dieu, juge de tout. Oui, il a le droit de juger parce qu'il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il connaît ce qui est faux. Il connaît ce qui est vrai. Et il marche selon la parole de Dieu. Il peut juger. Romain 6, verset 18, nous dit, « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. » Et au lieu de recevoir le salaire du péché, qui est la mort, vous avez reçu le don de Dieu, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, nous sommes esclaves de la justice. C'est-à-dire que maintenant, on vit dans sa justice. Nous avons été déclarés justes, justifiés par le sang de Jésus, esclaves de la justice. La justice, c'est qu'on puisse vraiment faire les œuvres qui sont justes. Et c'est qu'en lui que nous pouvons les faire, parce que nous sommes justifiés. Donc, vie éternelle signifie la vie abondante. Comme nous le dit Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que l'ébrevie ait la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » C'est cette abondance de paix, de joie, d'amour, de lumière, de sainteté, de gloire, de victoire, que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. C'est de cela que nous débordons. « Tu winduiles ma tête, l'esprit de Dieu, l'esprit de gloire, l'esprit de victoire, en nous. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. » Déborde. Et comment on déborde ? Par la joie, oui, par la paix, oui. Parce qu'on est entouré de cette paix, on est entouré de cette joie. Alors, on reflète Jésus qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit. Tant moi qu'alléluia. Les choses anciennes sont passées. On a lu 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai que nous ne réalisons pas que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes bien plus conscients du péché qui nous entoure que de la justice que Dieu nous a donnée. Et il faut que cela change dans nos vies. Nous devons être plus conscients que nous sommes justes, que nous sommes purs, que nous sommes libres, que nous sommes bénis, que nous sommes vraiment heureux, joyeux, victorieux. Ça, c'est la conscience de la justice. Que être un pauvre pécheur, de ne plus, de ne pas y arriver, oui, d'être dans la faiblesse. Dieu veut transformer en nous ces choses parce que nous avons une vie nouvelle, une nature nouvelle. Nous avons besoin d'apprendre à marcher avec cette vie nouvelle, avec ce que nous avons reçu en Christ. Soyons conscients de la justice, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dieu nous a déclarés justes, oui. Dieu nous a lavés, purifiés, justifiés. Et le Seigneur désire que ces os vivent, coulent, de nos cœurs, oui. Romain 8, 30, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. On l'a lu avant. Nous avons été glorifiés en Jésus-Christ. Hébreu 1, verset 3. Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire du Père, l'image de sa personne. Il est le rayonnement de la gloire du Père, l'image de sa personne. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette image, si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, est en vous, est sur vous, parce que vous reflétez, oui, cette image à ce monde. Nous avons été créés pour refléter Dieu, pour glorifier Dieu, pour servir Dieu. Jean 17, verset 22. « Je lui avais donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. » Donc, Jésus nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa gloire. Qu'est-ce que nous faisons avec sa gloire ? On peut recevoir quelque chose et ne rien y faire. Mais s'il nous a donné sa gloire, c'est pour que nous puissions la manifester, ici-bas sur la terre. Oui, notre image et l'image de Jésus, nous sommes unis à son image, liés à son image. Nous avons été glorifiés en lui. Il nous a donné sa gloire, qu'il a reçue de son Père. Nous sommes le fruit de la souffrance du Christ. C'est lui qui a souffert pour nous. C'est lui qui a payé pour nous. C'est lui qui nous a tout donné gratuitement. C'est un don, un don parfait, oui, de Dieu. Et là, ça nous parle vraiment de la gloire qui devait suivre ses souffrances. 1 Pierre 1, verset 11, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Vous voyez, c'est parce que Christ a souffert pour nous, oui, Christ a vraiment été humilié, a été insulté, on lui a arraché la barbe, on l'a insulté, oui, on l'a humilié, on lui a percé les mains, on lui a percé les pieds, on l'a fouetté, on a percé son côté. Et de tout cela, oui, il est allé dans la tombe, mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Il a apparu, oui, aux apôtres et à 500 frères aussi, comme il est écrit dans la parole de Dieu, mais il n'est pas resté en bas sur cette terre. Il est monté, oui, et il a été glorifié dans le ciel. Il a vraiment été glorifié. Et il a envoyé cet esprit de gloire à la Pentecôte. L'esprit de Dieu est un esprit de gloire. L'esprit de Dieu est un esprit de résurrection. L'esprit de Dieu est vraiment l'esprit de puissance. L'esprit qui manifeste, oui, des signes, des prodiges, des miracles. Nous devons savoir qui est l'esprit de Dieu. C'est important que nous soyons positionnés en Jésus-Christ. Oui, le mot en Christ se trouve 160 fois dans les épîtres de Paul. En Christ, Jésus signifie celui qui a donné sa vie au Seigneur, ne vit et ne n'agit que dans la sphère du Christ. Oui, parce que nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes unis avec Christ. Nous sommes dans un environnement tout neuf, tout nouveau. Nous avons été rachetés. Nous avons été mis à part. Nous ne vivons plus dans ce monde de ténèbres. Nous vivons dans le royaume. C'est une autre atmosphère. C'est l'atmosphère de Dieu. C'est l'atmosphère de la gloire. C'est l'atmosphère de joie, de paix, d'amour, de sagesse, de sainteté, de pureté. Donc, Paul le vivait fortement et chaque jour. Galate 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est par la foi que nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis comme, vous voyez, le sarment. Nous sommes des sarments. Le sarment est attaché au cèpe. La vie du cèpe, la scène du cèpe coule dans le sarment. Et nous sommes ces sarments. C'est comme ça qu'on peut porter le fruit, le fruit de Dieu. La justice, oui. C'est comme ça qu'on peut aimer, bénir, pardonner. Apporter la vie, la vraie vie, celle qui vient du ciel. La sève coule en nous, dans notre être intérieur. Mais elle ne reste pas dans notre être intérieur. Elle se répand autour de nous. Sa nature se répand autour de nous. Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que nous procurons la paix ? Quand nous voyons les divisions, et si vous êtes dans la paix, vous allez apporter la paix. Je me rappelle toujours, quand j'avais encore mon entreprise de peinture, nous sommes allés travailler, oui, dans une grande entreprise. Et on est arrivés, puisqu'on devait faire des travaux, et on est arrivés avec nos seaux de peinture. Puis les ouvriers, ils ont déposé les seaux de peinture dans un lieu. Avant de commencer, puis quelqu'un qui est venu, il a commencé à crier, à s'énerver, à se fâcher. Et quand j'ai vu ça, je suis venu avec une telle joie, une telle paix. Il s'est tout de suite calmé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là ? Et il s'est calmé. Je lui ai dit quelques mots gentils. Je lui ai dit, ben on vient là pour travailler. Où voulez-vous qu'on mette ces peaux ? Et puis voilà, il y a eu une paix. Tous ces insultes, tout cet énervement est parti. Vous voyez, on est là pour changer les atmosphères. D'apporter l'atmosphère de Dieu, du royaume de Dieu. C'est important que nous puissions vivre ce que nous avons reçu de Dieu. L'emmener, calmer ceux qui sont vraiment dans la haine. Et j'en ai fait plusieurs de ce genre d'expérience. Et je pense que vous aussi, vous avez pu faire de ces expériences tout simplement en disant une parole douce, une parole de sagesse. On peut transformer les choses. 1 Pierre 4,14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire de Dieu repose sur vous. repose, vous voyez, elle est sur nous. L'esprit de Dieu, l'esprit de gloire repose sur nous. Qui peut résister à l'esprit de gloire ? Personne. C'est un esprit puissant. Et là, on va finir avec Étienne, qui était rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Étienne. Donc, dans Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 15, « Tout ce qui siégeait au sang et drain, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage parut comme celui d'un ange. » Vous voyez ? Son visage parut comme celui d'un ange. Il était agressé, attaqué. Et je pense que, vraiment, la gloire de Dieu était sur lui. La gloire de Dieu. Il rayonnait. Il était lumineux. Elle était sur son visage. Et Acte 7, 55. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et dit, « Je vois les cieux ouverts. » C'est le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, ceux qui, vraiment, le persécutaient, en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Vous voyez, ils ont lapidé Étienne, mais Dieu était là. Dieu s'est levé de son trône pour accueillir Étienne, le premier martyr. Il était accueilli par Dieu lui-même. Mais sur lui, il y avait l'esprit de gloire. Il y avait un rayonnement. Son visage était comme celui d'un ange. Nous avons vraiment besoin de la gloire de Dieu et surtout de pouvoir diffuser cette gloire autour de nous. C'est le temps de diffuser la gloire de Dieu. On a très peu parlé dans l'Église, avec un grand E, de la gloire de Dieu, ou peut-être mal parlé de la gloire de Dieu. Même bien souvent, quand on parle de la gloire de Dieu, les gens, ils se méfient, ils n'aiment pas, ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas creusé la parole de Dieu. Ils n'ont pas cherché dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour son peuple, pour son Église ? Alors, cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous sont données par-dessus. Voilà, on finit par la prière. Seigneur, merci, ta présence, oui, ton esprit, ton esprit est un esprit de gloire, un esprit de victoire. Tu nous as donné ta gloire, ce n'est pas pour ne rien faire, mais c'est pour la manifester sur cette terre. Merci Seigneur, oui, de nous donner les occasions de manifester ta gloire. Que toi, tu sois élevé et glorifié dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il désire se révéler à vous. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites, Jésus, Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie, dans mon cœur. Oui, je reconnais que je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. Viens par ton sang me laver, me purifier de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Et votre vie va être transformée. Parce que Jésus a prié pour vous à la croix. Son sang vous lave, vous purifie de tous vos péchés. Il veut faire de vous un fils de Dieu, une nouvelle création. Il vous aime. Et vous allez voir que votre vie va être transformée. Petit à petit, vous allez lire sa parole, la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous une Bible et lisez à partir du livre de Matthieu et des évangiles et des épîtres. Vous allez réaliser vraiment qu'il y a quelque chose de bon dans la parole de Dieu, dans la Bible qui est la parole de Dieu. Soyez bénis, passez une bonne journée. Je serai avec vous demain matin à 8h. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada